Bonjour, dans cette quatrième vidéo de la série Objectif Lune, on va réaliser l'algorithme de pilotage manuel du moteur de la fusée. On a déjà vu dans la première vidéo ce qu'était un cahier des charges, une demande client, puis la notion d'algorithme comme une manière de résoudre des problèmes. Puis dans la deuxième vidéo, on est passé à l'analyse du problème avec la description des objets, avec leurs données et leurs comportements, et on a fait une décomposition fonctionnelle dont on a codé la première partie dans la troisième vidéo. Ce que l'on a déjà codé, c'est la partie qui correspond au démarrage du simulateur et au démarrage de chaque partie. Et ce que l'on doit coder maintenant, c'est la procédure qui permet de piloter la fusée avec le moteur. Alors on a plusieurs cas possibles. Le premier, c'est qu'on arrive à allumer le moteur juste quand il faut pour poser la fusée à la bonne vitesse et sans consommer trop de carburant. Le deuxième, c'est qu'on freine trop tard et que la fusée explose parce qu'elle arrive trop vite. Et le troisième cas, c'est qu'on freine trop tôt et qu'on consomme trop de carburant, si bien que la fusée arrive au sol à la bonne vitesse, mais n'a plus assez de fuel pour revenir sur la terre. A la fin de la dernière vidéo, on est arrivé à une version du logiciel qui gère le démarrage du simulateur, le démarrage de chaque partie, quand on clique sur le sprite ou après le démarrage, et on s'est contenté de mettre quelques lignes de code dans le déplacement de la fusée pour pouvoir tester cette première partie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le code qui correspond au pilotage de la fusée. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait, puisqu'à la fin de la vidéo précédente, je vous demandais d'écrire le pseudocode de la procédure déroulée une simulation et ensuite de coder cette procédure. Si vous n'avez pas du tout essayé, c'est dommage, je vous suggère de faire une pause et d'essayer pendant 10 minutes de modifier la procédure déroulée une simulation pour qu'elle freine la fusée quand on appuie sur la flèche haute. Donc, pour ça, les indications qu'on avait données, c'est que premièrement, on va faire une boucle jusqu'à ce que l'altitude soit inférieure à 1 ou inférieure ou égale à 0, si vous préférez, dans laquelle on va regarder si le moteur est allumé ou éteint. En fonction du moteur, on va modifier la vitesse Y et une fois qu'on a la vitesse Y, on va modifier l'altitude de cette vitesse et on va répéter cette boucle jusqu'au sol. Et une fois qu'on va être arrivé au sol, on va évaluer le résultat. On va comparer la vitesse d'atterrissage à la vitesse max autorisée et on va comparer la consommation à la consommation max autorisée. Voilà, ce n'est pas très difficile, donc je vous suggère de faire une pause et de résoudre le problème avant de regarder la suite de cette vidéo. Allez-y, faites le pseudocode, puis modifiez la dernière version de votre application ou celle qui est disponible à l'adresse indiquée ici. Ce que notre algorithme doit faire, c'est déplacer la fusée jusqu'au sol en fonction du moteur, puis évaluer le résultat. La première partie correspond à une boucle qui se termine quand l'altitude est inférieure ou égale à zéro. Et dans cette boucle, on va déplacer la fusée de VY. A la fin de cette boucle, on pourra évaluer le résultat avec les trois cas possibles. Dans la boucle, on va devoir mettre à jour la vitesse verticale de la fusée. Et une fois qu'on l'aura fait, on pourra mettre à jour l'altitude, on retirera à l'altitude précédente la valeur de VY, et ensuite on pourra déplacer la fusée à la nouvelle altitude. Il ne faudra pas qu'on oublie d'incrémenter le temps. On a vu que l'accélération et le changement de la vitesse dépendent du fait que le moteur est allumé ou pas. Donc on va devoir s'interroger sur son état. Si le moteur est éteint, on va ajouter l'accélération de la gravité à la vitesse Y. Et si le moteur est allumé, on va ajouter la gravité à la vitesse 1 et l'accélération moteur. Donc là, on a 1 moins 2, donc égal à moins 1. On va accélérer vers le haut. Et là, on a une accélération ou une augmentation de 1 de la vitesse. Si le moteur est allumé, bien sûr, il ne faudra pas oublier d'augmenter de 1 la consommation. A la fin de cette boucle, quand la fusée touche le sol, on va tester la vitesse pour savoir si elle est supérieure à la vitesse maximale Vmax. Si oui, eh bien, on va faire exploser la fusée. Et sinon, ça veut dire que la vitesse est correcte. On va alors tester si la consommation est supérieure au maximum autorisé, auquel cas, on va dire que c'est perdu. Et sinon, on va dire bravo, c'est gagné. Cette description structurée des opérations à effectuer, eh bien, ça s'appelle du pseudocode. Ça n'est pas encore un langage qui est exécutable par l'ordinateur. Mais vous voyez que par rapport au langage français dont on est parti, eh bien, on en est beaucoup plus proche. Vous aurez noté que dans ce pseudocode, on commence à utiliser le nom des variables. Et vous noterez aussi que dans le cas des boucles, eh bien, on décale le texte qui est à exécuter à l'intérieur de la boucle. La boucle est répétée ici. Elle commence à ce niveau-là. Et on voit très clairement qu'elle se termine là. De la même manière, quand on a une condition ou un test conditionnel, ce qui est exécuté, si le moteur est éteint, c'est cette instruction-là. Et s'il n'est pas éteint, ce sont ces instructions-là. Les instructions qui suivent sont exécutées dans les deux cas, puisqu'on est au même niveau de décalage ou d'indentation. Alors, quand on dit qu'un crayon et une gomme, c'est aussi important qu'un ordinateur pour programmer, eh bien, vous verrez que ce n'est pas complètement débile. La dernière remarque que je ferai avant de se mettre à programmer, c'est qu'ici, on a des activités qui sont quand même assez différentes. D'abord, on regarde si le moteur est allumé ou éteint. Au début, on le fera en mode manuel, mais ensuite, on va passer au mode automatique. Ensuite, ici, on a une partie qui correspond au déplacement de la fusée. Et ici, on a une partie qui correspond à l'évaluation. Eh bien, comme ce sont des activités différentes, on va pouvoir les répartir dans trois procédures. Alors, vous trouverez peut-être que c'est une décomposition un peu excessive et que c'est inutile, et vous n'aurez pas tort. Mais par la suite, quand les choses vont se compliquer, eh bien, ça va structurer notre programme et le rendre plus facile à lire. Alors, on va maintenant coder la procédure déroulée une simulation en s'appuyant sur le pseudocode. On commence par la boucle, qui consiste à répéter jusqu'à ce que l'altitude soit inférieure ou égale à zéro un certain nombre d'instructions. Comme on n'a pas la commande inférieure ou égale dans Scratch, on va utiliser l'instruction altitude inférieure à 1. À l'intérieur de la boucle, on va garder l'instruction qui incrémente le temps et qui attend un dixième de seconde. Puis, on va mettre à jour la variable moteur à ON ou OFF selon que la touche est pressée ou pas. Et ça, on le fait avec un capteur sur cette touche. Si la flèche est pressée, on met la variable moteur à ON et sinon, on met la variable moteur à OFF. Maintenant qu'on a vu les commandes moteurs, on va voir le déplacement de la fusée. Si la variable moteur est à OFF, eh bien, je vais ajouter l'accélération de la gravité à VY et sinon, eh bien, je vais ajouter à VY l'accélération de la gravité plus l'accélération moteur et je vais aussi ajouter à A à la consommation. On a maintenant terminé le branchement conditionnel qui nous a permis de mettre à jour VY. Il nous reste maintenant à mettre à jour l'altitude en retirant VY. Il nous reste à déplacer la fusée avec une commande de mouvement à l'ÉA. On va la mettre au centre en horizontal, donc X égale 0. Et pour Y, eh bien, on a vu qu'entre l'altitude et l'ordonnée, il y a une différence de 180. Donc, on va aller à l'ordonnée altitude moins 180. Pour le temps, on l'a fait dans la boucle avant le branchement conditionnel, mais si vous préférez, vous pouvez le remettre à la fin de la boucle. J'ai terminé cette première partie de l'algorithme, donc je le lance et je clique sur le drapeau vert. Alors, apparemment, au début, ça a l'air de bien se passer. Quand je clique sur la flèche haute, la fusée remonte. Et quand j'arrête, eh bien, elle redescend et la fusée se pose à peu près normalement au sol. Par contre, je vois que j'ai oublié de changer de costume pour montrer la flamme quand le moteur est allumé. Et puis, il y a un autre truc qui ne va pas, c'est qu'à chaque fois que je m'en sorte, la vitesse va de plus en plus vite. Donc, il y a un truc que j'ai oublié. Alors, vous allez faire une pause vidéo et vous allez corriger ces deux bugs. Le costume et puis la vitesse dont vous voyez ici qu'elle ne revient pas à zéro. Donc, pause vidéo et on se retrouve pour la correction. Alors, on va corriger en commençant par modifier le costume selon que le moteur est allumé ou éteint. Alors, je pourrais faire cet ajout ici, mais cette partie-là, je préfère la garder pour l'algorithme de pilotage moteur. Je vais plutôt gérer l'aspect de la fusée dans la commande de déplacement, ici. Donc, je vais dans les apparences et je vais basculer sur Rocket Ship On quand le moteur est allumé, c'est-à-dire ici. Et je vais basculer sur Rocket Ship Off quand le moteur est éteint. La deuxième correction à faire, c'est sur la vitesse. Et vous voyez que la vitesse ici, elle ne revient pas à zéro au début de chaque partie. Eh bien, ça, c'est parce que j'ai oublié de remettre la vitesse à zéro dans la procédure qui initialise chaque partie. Alors, il m'a bien fallu 10 minutes pour trouver et puis, je n'étais pas très content de moi. Et il y a au moins deux raisons. Premièrement, je l'avais bien noté dans l'analyse fonctionnelle. Donc, si j'avais travaillé proprement avec mon papier et mon crayon, comme je vous demande, eh bien, je n'aurais pas dû faire cette erreur. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'à la fin de chaque version ou intermédiaire, eh bien, il faut tester son code. Alors, c'est ce que je vous dis, mais ce n'est pas ce que j'ai fait puisque si j'avais bien testé la version précédente, eh bien, je m'en serais aperçu. Donc, faites comme je vous dis, mais pas comme je fais. Alors, on va tester à nouveau. Je lance l'application et je clique sur le drapeau vert. Et quand j'appuie sur la flèche haute, eh bien, le moteur s'allume et la fusée ralentit. Et quand je redémarre avec le drapeau vert ou en cliquant sur la fusée, eh bien, je vois que la vitesse Y commence à zéro. Donc, faites des tests approfondis même si je les raccourcis dans cette vidéo. On va maintenant passer à la deuxième partie qui consiste à évaluer le résultat quand la fusée est arrivée au sol. Mais avant de faire ça, quand on regarde le code, on se rend compte qu'il est en train de devenir complètement illisible. Et si on revient dessus dans une semaine, eh bien, on aura beaucoup de difficultés. Alors, on va le découper en morceaux ou en procédures de manière à ce que chacune des procédures traite d'une chose bien précise et soit facile à lire. On va donc créer trois procédures. Une procédure pilotée moteur, une procédure déplacée fusée qu'on appellera dans la boucle et une procédure évalu résultat qu'on appellera après la boucle. Dans la procédure pilotée moteur, on va mettre tout ce qui touche au pilotage moteur. Dans la procédure déplacée fusée, on va mettre tout ce qui touche au déplacement de la fusée. Et ensuite, on va appeler ces procédures les deux premières dans la boucle, pilotée moteur et déplacée fusée. et la troisième après être sortie de la boucle. Alors ça, on peut le tester pour vérifier que ça marche comme avant. A priori oui, donc on n'a rien cassé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a décomposé une procédure en trois procédures plus simples. Ce qui nous reste à faire, c'est coder la procédure évaluer le résultat qui est appelée quand la fusée a touché le sol en sortie de boucle. Ça correspond à la deuxième partie du pseudocode où on doit d'abord tester si la vitesse est supérieure à la vitesse max quand la fusée arrive au sol. Autrement dit, si Vy est supérieure à Vmax. Et si oui, eh bien, on va faire exploser la fusée. Donc, passer sur le costume explosion. Et sinon, eh bien, on va tester si la consommation a dépassé la valeur maximale autorisée. Donc, on va faire un nouveau test. Si la consommation est supérieure à la valeur max qui était de 22, eh bien, on va dire trop consommé, adieu. Et si on a consommé moins que la valeur maximale, on va dire bravo, vous avez gagné. On a terminé. Maintenant, voilà le programme dans son ensemble. On va pouvoir le tester. Je clique sur le drapeau vert et je freine pour la fusée. Elle explose bien, mais je vois que j'ai oublié le son. Donc, on retourne le développement et on va rajouter un son après le passage au costume de l'explosion. Je relance un essai. Et cette fois-ci, cette explosion se fait bien entendre. je réessaye en freinant, en essayant de ne pas consommer trop. Ce n'est pas facile à réussir. Ça y est. Donc, deuxième cas, j'ai réussi. Et le troisième cas, je vais freiner plus tôt et plus longtemps et je devrais avoir une consommation qui dépasse le maximum autorisé. Voilà. Vous pouvez continuer à tester, à vous exercer, à changer Vmax si vous trouvez que la valeur de 4 est trop difficile. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est la version dans laquelle le pilotage moteur est fait de façon automatique. On va donc s'intéresser à la procédure piloter moteur que l'on va renommer en allumé moteur ou pas parce que c'est le nom qu'on a prévu de donner dans le cahier des charges. Cette version du logiciel, si vous voulez la réutiliser ou la comparer à la vôtre, elle est enregistrée à l'adresse qui est indiquée ici. Vous allez maintenant concevoir et réaliser la version en pilotage automatique. Alors, vous pouvez le faire dans la procédure actuelle allumé moteur ou pas. Mais si vous voulez pouvoir comparer la version manuelle et la version automatique, on va créer une nouvelle procédure allumé moteur ou pas auto et une nouvelle variable pilotage. Si cette variable vaut manuel, on continuera à utiliser les blocs actuels et si cette variable vaut auto, on fera appel à la nouvelle procédure. Donc, vous allez modifier le code de la procédure allumé moteur ou pas en ajoutant un test. Si la variable pilotage est égale à manuelle, vous continuez à utiliser les blocs actuels et sinon, vous allez appeler la procédure allumé moteur ou pas auto et vous écrirez votre algorithme dans cette procédure. Donc, faites comme vous voulez en utilisant la procédure actuelle ou en créant une nouvelle procédure, ce qui est un petit peu plus compliqué. Mais dans les deux cas, la procédure doit mettre à jour la variable moteur à on ou off et ce que je vous suggère, c'est de réaliser une première version qui consiste à limiter vy à la valeur maximale vmax et ensuite, vous pourrez réfléchir à une deuxième version plus performante et l'idée pour cette deuxième version, c'est de comparer l'altitude avec la distance qui est nécessaire à la fusée pour ralentir jusqu'à vmax. Alors, bon courage et rendez-vous à la prochaine vidéo dont l'adresse est indiquée ici. Salut !